Bonjour, Fred, alors je m'appelle Aurélien Rougemont, Béorne sur IRC et sur plein d'autres choses. Je travaille chez Synthesio, donc on a déjà une petite conférence ce matin, il y en a encore une après. Donc ce n'est pas la journée Synthesio, ce n'était pas voulu, c'est juste qu'on a des choses à dire en ce moment. Voilà, qui je suis ? Alors je fais de l'informatique depuis que j'ai 9 ans, donc je fais de l'ordinateur, grosso merdo. J'aime beaucoup ça et j'ai des marottes, et je vais vous parler aujourd'hui de 2-3 marottes que j'ai, notamment sur un sujet qui me tient beaucoup à cœur, qui est l'observabilité. Alors, un grand grand penseur disait que tu ne peux pas agir sur quelque chose que tu ne vois pas, et ça c'est la base dans notre métier. Et c'est pour ça que du coup, il faut que ça soit une culture, c'est quelque chose qu'on partage, ce genre de choses. Parce que faire des choses dans notre coin, c'est bien gentil, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'on soit une société, qu'on soit une équipe, qu'on fasse des choses, voilà. Du coup, j'ai pris un acronyme qu'on n'oubliera pas trop, parce que chez les 6 admins, le MALT, on sait un peu ce que c'est. Donc, les métriques, c'est plus ou moins tout ce qui est time series. Elles sont généralement là pour établir une base line, c'est-à-dire un état, en tout cas un comportement normal, et pour détecter, en tout cas voir des choses qui seraient un petit peu moins habituelles. Parce que le workflow est évidemment dépendant, on ne peut pas avoir de l'absolu là-dedans. Ensuite, il y a l'alerting, ça c'est ce qui nous réveille la nuit, ce qui nous tient chaud, c'est ça, pendant une nuit d'astreinte. Je ne vais pas tout détailler ça, parce que je pense que tout le monde connaît bien, c'est une présentation qui est peut-être un peu plus ouverte. Le logging dont je vais beaucoup parler, comme vous voyez, c'est souvent cette tête-là. Ce n'est pas très très pratique pour trouver quoi que ce soit là-dedans. Mais ça sert surtout à trouver des messages d'erreur, des warnings, en tout cas des morceaux qui nous aident à nous rapprocher de la solution à l'incident, généralement. Et le tracing, dont je ne parlerai pas du tout aujourd'hui, mais qui est quelque chose qui me tient à cœur aussi, qui permet d'avoir une vue un peu waterfall, le F12 qu'on fait tous dans nos browsers quand quelque chose nous casse les pieds. C'est le même principe-là, sauf que c'est sur des plateformes distribuées, par exemple. Du coup, ça sous-tend tout un tas de choses dans le développement de métiers, et pas que. C'est quelque chose qui se généralise beaucoup, on entend beaucoup parler en ce moment. C'est un sujet dont j'aimerais parler la prochaine fois, s'il y a moyen. Bref, on va parler des event logs aujourd'hui. Les event logs, chez Synthesio, quand je suis arrivé, c'était quelque chose qui était un petit peu tabou. Il y en avait. Il y en a, comme c'est dit dans les Tontons Flingueurs. Mais en pratique, il manquait toujours quelque chose. Ça marchouillait, et on n'était vraiment pas contents. Et surtout, l'expérience utilisateur, à savoir les devs, les back-ends, le front, etc., c'était assez pénible. Et du coup, on a décidé tous ensemble, la Team Coffee, dont je fais partie, de travailler sur l'observabilité, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Ce qu'on avait comme débit, en moyenne, c'était à peu près 1 000 événements en seconde, soit 86 millions d'événements par jour, ce qui n'est pas énorme. Puis, en fait, on arrivait à tenir à peu près jusqu'à 3 000, quand il y avait des pics d'événements par seconde, ce qui fait 260 millions d'événements par jour. Mais ce qui était très, très, très loin d'être suffisant, à la vue de ce qu'on avait comme ambition en termes de traitement. Vous avez vu ce matin les volumes qu'on a en termes de documents traités par jour. C'était très, très loin de ce qu'il fallait. Et en labo, avec le vent dans le dos et beaucoup de vaudous, on arrivait à 4 000 événements par seconde. Ce qui, dans l'absolu, n'est pas mauvais. C'est juste que c'était très insuffisant par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés. Donc, la plateforme qu'on avait, c'était quelque chose d'assez classique. Ça utilisait beaucoup Syslog, qui poussait directement dans du Kafka, traité par Logstash, qui lui poussait dans un cluster ES. Et tout ce bazar-là était vu avec du Kibana, que je pense que tout le monde connaît. Je ne vais pas représenter ça non plus. Ce que j'ai fait comme plateforme, c'est celle-ci. Donc, c'est sensiblement la même chose, mais en version plus haut de dispo, sur deux data centers, où essentiellement, il y a eu pas mal de petites améliorations que je vais décrire tout au long de la présentation. Mais dans les gros, gros changements, il y a Hindsight, dont je reparlerai vraiment en détail après, parce que ça a été un des points clés de la suite. La bonne nouvelle, c'est qu'Elasticsearch, chez Synthesio, on est quand même plutôt experts. Il y a Fred qui a fait deux, trois petits articles là-dessus. Haproxy, on ne présente plus. C'était essentiellement de la mise en... Rendre vraiment scalable toute la plateforme. Il n'y a pas une seule brique qui n'est pas scalable là-dedans, horizontalement. Il n'y a rien qui scale verticalement spécialement. Y compris le syslog en TCP, en UDP, ce que vous voulez. Et donc voilà, ça c'est les nouveaux chiffres qu'on obtient. On arrive donc à 15 000 événements par seconde, sans changer grand-chose. Au fil du temps, il y a eu des mises à jour qui généraient un petit peu plus de logs, mais moi j'estime à peu près à 2 000 événements par seconde en plus de ce qu'on a rajouté par rapport au moment où j'avais pris les premiers chiffres. Là, après réparation et tout ce que je vais vous montrer après, on gagnait quand même 2-3 trucs. On arrive donc à 1,3 milliard de millions par jour en moyenne, lissé sur la journée. On a eu 2-3 pics quand il y a 2-3 bouts de code qui se mettent un petit peu à partir en sucette. On a tenu 82 000 événements par seconde sur la plateforme que je vous montre. Aujourd'hui, le seul point de contention qu'on n'a pas réglé pour ce truc-là, c'est pour des raisons d'argent. C'est un cluster ES. Donc là, concrètement, il fallait juste que je rajoute des nœuds ES, tout le reste tenait largement. Et en labo, sur un workload très similaire à ce que je montre là, je suis monté à 150 000 événements par seconde, avec quelques nœuds ES en plus, in fine, en fait. Donc ça fait 13 milliards d'événements par jour, enfin ça fait quand même quelques petits trucs. Voilà. Le constat était assez évident, c'est-à-dire qu'on avait un certain nombre de logs qui étaient perdus. Alors, syslog message, c'est parce que c'est vraiment ce qu'on utilise le plus, c'est ce qui est le plus répandu. Là, il se trouve en plus qu'on a une plateforme qu'on maîtrise assez bien, donc on aurait pu imaginer prendre autre chose, mais en pratique, il y a toujours une appliance, toujours un bout de code, toujours un truc qui fait du syslog et qui ne fait pas autre chose, et il faut faire avec. Donc on s'est vraiment concentré là-dessus. Et voilà. Donc, avec les relevés de comptes, de messages entrants sortants de chacune des briques, je me suis rendu compte qu'on perdait des messages au niveau de syslog et au niveau sur les machines, on perdait des messages syslog à l'entrée de logstash, en sortie de logstash, en plus à chaque fois, mais que Kafka, lui, par contre, ne perdait rien. Donc ça, c'était la bonne nouvelle, parce que je voulais le garder, donc c'était plutôt une très bonne nouvelle. Ce qui donne à peu près deux tiers de messages perdus sur le long de la chaîne, ce qui est colossal. Donc oui, c'est sûr qu'il manquait deux, trois trucs. Alors, qu'est-ce qu'on a changé ? Déjà, comme je vous le disais, je fais de l'informatique depuis quelques années, syslog, ça ne date pas d'hier. Ils faisaient des RFC, ils n'étaient pas complètement stupides. Je me suis dit, ils ont quand même pensé à deux, trois trucs. Donc, je suis allé vérifier ce que tout le monde disait, y compris moi, et je suis passé moi-même pour un con, parce qu'effectivement, en creusant beaucoup de choses, on se rend compte qu'on fait beaucoup de choses par défaut qui ne sont pas très malignes. Alors, la première chose, c'est qu'il faut partir de la base, je suis allé voir l'ALYPSC, et du coup, quand on fait un man de l'ALYPSC, il y a les prototypes. Je ne sais pas si vous voyez un truc qui vous gêne, moi, il y a un truc qui me gêne, c'est le void à gauche. C'est-à-dire que là, on demande d'envoyer un message, et le retour, on s'en contrefou. Donc, déjà, le 100% dans le syslog, ciao, bye. Et si on regarde un tout petit peu, le seul moyen qu'on a de gérer ça, c'est dans le format du message qu'on envoie, c'est d'utiliser le %m, qui est juste une string qui contient le message d'erreur. Les seuls qui font plus ça comme ça, c'est OpenBSD, ils l'ont intégré il y a six mois, je crois. Ils ont carrément fait un syscall, avec un retour, ça passe, ça passe pas, et c'est tout. C'est les seuls qui ont changé. Le choix de le mettre dans le kernel, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure des idées, mais en tout cas, c'est le seul à avoir traité le sujet. Donc, le 100% dans un flux syslog, déjà, c'est fini. Ensuite, l'UDP. Tout le monde se dit, l'UDP, ça marche quand même, c'est suffisant, tout ça. Bon, c'est un protocole qui ne gère pas de... C'est un protocole non connecté, pardon. Donc, ça veut dire que ça arrive, ça n'arrive pas, on s'en fout, on n'en sait rien. Il y a deux, trois petits autres trucs, c'est que quand on sature un lien, vous connaissez tous la règle, au-delà de deux tiers d'utilisation d'un tuyau, il y a du paquet de loss qui apparaît, y compris, du coup, des messages qui disparaissent aussi. Et il me semble quand même que c'est dans ces moments-là qu'on a vraiment envie d'avoir des logs. Autre petite chose, quand on dépasse la taille de messages du MTU, c'est-à-dire qu'on a, on va dire, 1 500 pour la plupart, quand il y a des jumbos, c'est un peu mieux, c'est 9 000, mais il y a toujours un moment où les messages sont plus grands que ça. Du coup, déjà, on tronque, etc., et on se retrouve avec des messages spannés sur plusieurs choses. Quand il n'y a pas de suivi de connexion, et qu'on n'est pas capable de les réordonner pour avoir l'ordre des messages, eh bien, bon courage. Et au passage, oui, souvent, entre les deux, il y a Internet. Le truc qui est hyper fiable. Moi, j'ai une question. Qu'est-ce qui utilise encore de l'UDP parmi nous, pour les messages ? Ouais, on en fait tous un peu. Donc, dire qu'on va virer l'UDP, je ne pense pas que ce soit trop possible. Il faut faire avec. Donc, on le gère quand même. Je l'ai mis dans ma plateforme, mais il vaut mieux l'éviter. Et qui est-ce qui peut complètement virer les messages UDP ? Moi, je dis complètement, c'est de A à Z, y compris les appliances. Voilà, il y a une personne pour le public. Là, on s'attaque à un mythe un petit peu plus intéressant. La RFC des 793, que tout le monde connaît par cœur, le TCP. Alors, dedans, il y a un petit truc qui est rigolo. Il y a un monsieur qui l'a lu avant moi, c'est le monsieur qui a codé R6 Log. Vous savez, ce logiciel dont le format de configuration fait vomir les 99% des 6 admins du monde, mais qui est quasi remplaçable pour plein de raisons, que je vais détailler après. Et il s'est vraiment attaqué à la question de, est-ce que le TCP, ça suffit pour être sûr que j'ai mon 100% de messages ? Eh bien, la réponse, c'est non. Parce que dans la RFC, il s'est dit clairement, il faut que ce soit géré au niveau de l'application pour savoir si les messages sont bien arrivés ou pas, dans le cas où un buffer TCP dans le kernel serait dropé ou ce genre de choses. On n'a pas le droit de dropper un buffer TCP tant qu'il n'a pas été acquitté par l'applicatif, en théorie. En pratique, bon. Le TCP, c'est toujours pas 100%. C'est beaucoup, beaucoup mieux, et c'est souvent dans 89% des cas, nous, on s'est arrêtés là. Mais il y a encore la possibilité d'aller plus loin, j'en parlerai un peu plus tard dans la présentation. Pour information, toute la présentation sera en ligne, et tout ce que vous voyez en bleu, ce sont les liens vers les sources de tout ce que je dis. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent le double hat dans le syslog ? Est-ce que ça vous fait peur ? Eh bien, il ne faut pas. Il ne faut pas pour plein de raisons. Parce que R6 Log, il a un truc super cool qui a été développé il y a plein de versions. C'est une gestion des files d'attente qui est extrêmement fine. On a la main sur à peu près tout. Est-ce qu'on veut que ce soit direct ? Est-ce qu'on veut que ce soit asynchrone ? Enfin, synchrone ou asynchrone ? Est-ce qu'on veut qu'il y ait des queues ? Est-ce qu'on veut que, quand la mémoire est pleine, on bascule sur disque pour se pouler, etc. À partir de quand on commence à discarder ? Est-ce que, par hasard, on voudrait discarder les messages qui sont juste de l'information ? Et moi, j'aurais juste gardé les critiques ou les erreurs dans le buffer ? Toutes ces choses-là, ce sont des choses qui sont gérées de base par R6 Log. Dans les autres choses qui sont intéressantes, c'est qu'il y a des queues asynchrones qui ne sont pas le défaut. Dans le schéma que je vous montrais tout à l'heure, on a un R6 Log local sur chacune des bécanes et l'envoi du message se fait au travers du socket des vlogs ou par UDP sur la lookback, avec un MTU de 65 kg. Ce qui est suffisant dans 80% des cas. Maintenant, parfois, quand on a des payloads assez gigantesques, typiquement Elasticsearch, quand nous, il nous arrive d'envoyer des courriers d'Elasticsearch qui font des dizaines, voire des centaines de mégas, quand ça merde, ça renvoie tout le truc en retour. Donc, ça fait deux, trois trucs. Bref. L'idée derrière ça, c'est que, déjà, envoyer des messages de grosse taille, ça prend du temps. Donc, si on activait le TCP sur ce genre de choses, en mode synchrone, on attendrait que ce soit fini, que le serveur l'ait quitté, avant de pouvoir envoyer un autre. Et c'est ce qui fait peur à tout le monde. Ça bloque l'applicatif. Et on défonce les permes de manière extrêmement sensible. Ce qui a donné lieu à un mythe auquel j'ai cru, comme tout le monde, genou à terre et bien docilement, qu'on ne pouvait pas faire autrement. Eh bien, en fait, si. Il s'est dit, on peut mettre des queues asynchrone. Voilà. Ce sont des exemples de conf qui vous permettent de faire ça. L'idée de ces slides, c'est que vraiment, vous puissiez les reprendre et les copier-coller et jouer avec votre syslog si vous le souhaitez. Ce qui est très, très important, c'est la partie link list, qui est un type in-memory asynchrone. et après, vous voyez en dessous, il y a les action queues qui permettent, parce qu'il y a une queue principale qui gère toute l'entrée, et après, les action queues servent à ressortir les choses et à rendre indépendante chacun des plugins de sortie. Vous pouvez complètement vous en passer, mais il est vivement recommandé que chaque plugin de sortie ait sa propre queue pour travailler et que l'un n'empêche pas l'autre. C'est très commenté, je vous laisserai le loisir de lire tout ça. On peut dire où est-ce qu'on le met, à partir de quelle taille on drop, tout ce que je vous disais, tout ça, c'est là. Autre mythe, j'ai travaillé depuis plusieurs années avec des sociétés qui avaient des data centers dans des pays différents, les time zones n'étaient pas les mêmes. Donc la bonne blague, c'est qu'il faut forcément de l'UTC partout. Alors, ça simplifie la donne. Et dans l'absolu, avoir de l'UTC partout, ce n'est pas du tout une mauvaise pratique. Mais bien au contraire. Par contre, quand on va lire la RFC, je suis un peu un vieux con, moi je lis la RFC, dans la RFC de Syslog, il y a un support des time zones, tout simplement. Juste personne ne l'utilise. La 5424. Absolument. Oui, parce qu'en fait, il y a deux RFC Syslog, il y a celle qui note ce qui se faisait jusqu'à présent, et il y a la vraie RFC Syslog. Et la vraie RFC Syslog, elle n'est pas beaucoup utilisée dans la pratique. C'est le problème. De toute façon, à partir du moment où tu utilises RFC Syslog, tu peux définir le format que tu veux. Si tu veux mettre le temps sous forme de seconde depuis l'époque, vas-y, fais-toi plaisir. C'est le but du slide en fait, mais c'est exactement ce que tu dis. En fait, il y a un truc qui est très très fort dans les Syslog, c'est la gestion de templates. Alors évidemment, ça peut être user-defined, mais il y en a tout un tas qui nous intéressent, et notamment le Syslog Protocol 23 format, parfaitement clair, qui a été spécifié par tout ça, et qui est RFC 5424-ish. Ça ne s'implémente pas toute la RFC, mais ça implémente tout ce qu'il me fallait. Donc j'étais très content. Et donc pour le faire, il suffit de mettre, donc vous voyez, donc là c'est un exemple, mais on prend tout, en TCP, vers le bon collecteur, port 514, et là j'applique le template derrière. Donc ça prend à peu près 15 secondes pour le faire. Et la très bonne nouvelle, c'est que ça ne fait pas que ça, ça fait aussi, ça gère la réécriture du host, parce que si vous avez des RFC Slok D relais, au passage, il réécrit aussi, enfin ça maintient le host qui a généré le message, jusqu'au bout. Donc ça c'est intéressant aussi. Du coup, oui, et puis pareil, dans les dernières choses, tout le monde dit que RFC Slok scale pas terrible, que c'est toujours un peu compliqué. Alors, en pratique, les gens les plus observateurs vont voir, j'ai mis backup dans la pompe Hachaproxy qui est là. Donc oui, on n'a pas eu besoin en fait, de faire de la kiff actif, et c'est essentiellement pour que les logs soient sur une seule machine si on doit aller voir les logs en fichier, c'est tout. Et dans l'absolu, si on met 50 bécanes, ce sera splité sur les 50 bécanes, il faudra faire de la réagrégation après, mais ça scale. Il y a des softs qui font ça, qui font de la réagrégation. Le plus simple, c'est quand même de les remettre dans une base ou un truc comme ça et après de recorréler comme ça. Vous voyez, c'est pas très compliqué, on fait pas de vo-do-magic sur la partie TCP, sur la partie UDP, on a pris IPVS qui est un vieux machin mais qui marchera très bien. Voilà, ça s'apparente un petit peu à l'IPTables au niveau de la syntaxe, c'est assez simple. On crée une frontaine sur une vip ou une robin et après on pousse vers les autres trucs avec des poids. Pas le droit d'avancer. Ah voilà, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc, dans les petites choses qu'il faut retenir, c'est quand vous faites des ifs pour avoir des fichiers de log dédiés à certaines choses, n'oubliez pas le est-il qui dit c'est bon, le message, la ligne du dessus là, tout ce que tu viens de matcher, tout ce que tu m'as dit, c'est bon, j'ai compris. Maintenant, tu ne le retraites pas pour la suite, pour toutes les règles. Ce que ça induit, c'est que vous commencez d'abord par trier le plus gros. Si vous avez par exemple des logs web à foison qui passent sur 6 logs, vous commencez par les shooter parce que tout le traitement qui suit sera quasi nul. Enfin, beaucoup plus petit par exemple. Ce sont des choses très très évidentes mais en programmation, il y a un peu les mêmes choses avec les ifs. On met toujours une sorte de probabilité de vrai-faux, etc., qu'on ordonne d'une certaine manière à ce que ça soit le moins gourmand statistiquement en fait. Et bien, ça s'applique là aussi et c'est très très important parce que là, on parle de dizaines voire de centaines de milliers d'événements par seconde et ça rapporte vite très gros et ça évite de bouffer du CPU pour rien. C'est très très bien. Donc, comme je vous dis, les fast streams en premier. Ensuite, il y a une syntaxe qui est un peu moins pénible pour R6 log. Je l'utilise peu parce qu'on a des machines qui sont dans des niveaux de version différentes avec des vieux R6 log pour certaines et comme on a du conf management, on essaye d'avoir pas 50 templates différents. En pratique, si vous avez des machines dans des OS plus récents, vous pouvez switcher sur le truc. Moi, je préfère ne pas le faire. Après, c'est vraiment la discrétion de chacun. Autre dernier petit truc, le moins qui est juste avant le nom du fichier, ça veut juste dire qu'on ne fait pas un sync après chaque ligne. C'est-à-dire qu'on écrit par buffer. Alors, potentiellement, si ça crache à ce moment-là, on peut perdre une partie du buffer dans le log, etc. Sachant qu'on n'est déjà pas dans le cadre d'un 100% avec tout ce que j'ai démontré avant. je me dis que ça ne coûte pas grand-chose et que ce n'est pas bien pire. Et dernier truc, nous, on utilise Kafka beaucoup pour stocker les choses. De base, Kafka utilise une partition pour sortir. Donc, soit vous faites quelque chose d'un petit peu rébarbatif et vous créez N points de sortie chacun vers une partition Kafka. Je ne sais pas si vous connaissez Kafka, mais je pourrais expliquer peut-être après parce que je n'ai pas trop le temps. Mais en tout cas, ça, ça permet de l'autrebalancer dans les partitions d'un topic Kafka automatiquement et c'est assez efficace. C'était une des contentions qu'on avait vraiment rencontré parce qu'on avait un cluster de tests de je ne sais plus combien, 40 machines, un truc comme ça en ES derrière et je n'arrivais pas à le saturer et ça venait de là. Oui, et alors ça, ça a été à 2-3 reprises quand j'ai utilisé R6-log, je me suis dit c'est quand même con qu'on doit faire ça à la main, c'est complètement stupide. Comment ça se fait qu'ils n'y aient pas pensé ? Ça fait 20 ans que c'est là, et bien en fait, ils y ont pensé. C'est juste que personne n'y a la doc et qu'en gros, un des trucs qui arrive vraiment très souvent, ce sont des séquences et utafuites invalides dans les streams. À partir du moment où vous avez un caractère comme ça, vous avez perdu le message dans ES par exemple, parce qu'il n'est pas capable de le traiter sans traitement particulier en amont. Ça, ça vous dit bon ça c'est un caractère pourri, je le saute. Moi je préfère avoir un message dont il manque un caractère que pas de message du tout. Autre truc qui est intéressant, c'est que du coup c'est distribué sur l'ensemble des R6-logd en termes de charge et c'est quasi nul. Donc ça ne coûte rien, c'est deux lignes et c'est réglé. Le détail est là, je ne rentre pas là-dedans, mais il y a le lien encore vers le plugin. Ah, les Output Channels, ça c'est un truc cool. J'avais une petite question. Combien de personnes se font réveiller par des R6-logs pleins depuis 15 ans ? Il n'y en a pas beaucoup, je suis très fier de vous. parce qu'en fait il y a un truc qui est très très pratique dans les R6-logs, ce sont les Output Channels. Ce qui est intéressant, on met la Facility, on crée un channel, on lui donne un nom, on donne un nom de fichier, on donne une taille de fichier maximum et un binaire qu'on appelle derrière. Vous allez voir, c'est un binaire du futur. LogRotate, c'est-à-dire que vous pouvez déclencher LogRotate à partir d'une certaine taille. De toute manière, vos messages seront forwardés. Donc, a priori, ça vous évite juste de vous réveiller pour rien en cas de gros afflux de log pas prévu pour une machine avec un petit disque, etc. C'est juste du plus. Et ça marche. Bon, je vous ai dit, on est passé dans R6-log, on a normalisé un petit peu, on a fait des petites choses cool et plutôt que de réinventer la roue, j'ai regardé ce qui existait comme encapsulation. Puis comme j'étais un petit peu, j'avais un peu la tête dans l'écosystème Mozilla, j'ai regardé le format MozLog qui est assez neutre, qui est très intéressant parce que là, on parle d'EventLog, mais si je voulais pousser des métriques ou ce genre de choses, je pourrais complètement reprendre ce schéma-là. C'est vraiment prévu pour la partie log, mais l'idée est assez bonne. Je ne vais pas le détailler encore une fois, il y a un lien vers l'aspect Mozilla qui est assez clair. Nous, on a fait deux, trois bidouilles parce que, bon, de l'historique, mais globalement, c'est vraiment ce qu'on utilise. Donc ça, c'est une Confer Syslog, comme vous pouvez voir, c'est extrêmement digeste. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un template pour le plugin de Mkafka dans lequel je crée mon JSON à la volée en récupérant les propriétés, etc. et je pousse ça dans une queue tout ce qu'il y a de plus standard. Voilà. Donc les confs, encore une fois, sont là pour que vous puissiez jouer avec. Je ne vais pas détailler chaque ligne, je pense que ça n'importe pas grand-chose. Mais en tout cas, si vous voulez revenir là-dessus, tout est là. Pourquoi faire le formatting que tu proposes là sur R-Syslog plutôt que de ne pas le faire sur ton insight, ton récepteur ? Parce que dans la mesure où moi je log aussi des équipements réseau en syslog, donc de toute façon, je vais me coltiner la merde de découper un message syslog. Vu que je l'ai fait pour un équipement, je le fais pour tous. Donc en fait, je ne fais rien sur les syslog des machines. Je contente de pousser le message. En fait, c'était un choix. C'était soit j'avais un point pour le faire comme tu le choisis toi, ce qui fonctionne. Le problème, c'est que d'un point de vue performance, c'est mieux de le faire comme ça que ça si tu le distribues en amont. Surtout les R-Syslog d'est, c'est quasiment nul comme coup parce que c'est de la concaténation de chaînes et de la lecture de variables. Sauf que tu exploses la taille du message. Je m'en fous, j'ai augmenté les tailles de messages de beaucoup. Voilà, c'était un peu le truc. Là, on est à 1 méga par message et on pense monter jusqu'à 10 méga. Il faut jouer avec Kafka parce qu'il n'est pas vraiment fait pour avoir des gros messages. Il faut qu'on prenne le temps d'évaluer ce que ça veut dire en termes de performance et de coût mémoire mais c'est un vrai choix. en fait. On est partis tous de l'assomption entre dev, ops, enfin infra et tout le monde de niveau technique que 1 méga octet pour un message c'était suffisant. Et que si ce n'est pas le cas, il faudra trouver une autre solution de toute manière. Parce que quand on dépasse le méga, c'est qu'on a 100, 150 méga dans le message, peut-être que ce n'est pas le meilleur endroit pour envoyer ça. Donc là, je parlais d'R-Syslog. Les conclusions qu'on en a tirées, bon, déjà, Syslog, ça a des binding dans tous les langages. C'est très utilisé. Donc, essayer de passer à côté, c'était un peu mission impossible. Donc, on a essayé de faire avec. Donc, on sait que ce n'est pas sexy. Mais l'avantage, c'est que ça marche et qu'à peu près tout, c'est faire du Syslog. Utiliser les clés asynchrones, ça change tout. Vraiment. Après, vous avez du TCP, ce qui n'est pas dégueulasse. Utiliser la 5424-ish parce que, comme je vous dis, elle n'est pas implémentée à 100% dans le code d'AirSyslog, je vais les vérifier, il manque des petits bouts, mais ce qui est dedans est vraiment suffisant pour avoir quelque chose de correct. L'UDP, c'est mieux que rien. Dans certains cas, on n'a pas le choix. Il y a des appliances qui sont des boîtes noires qui poussent de l'UDP, basta, et il faut faire avec. Le TCP, ça a été suffisant pour nous. On s'est arrêté là. Maintenant, il y a un truc qui s'appelle RELP qui est disponible dans AirSyslog qui lui fait la vérification que ce soit en UDP ou en TCP ou même sur n'importe quel autre canal de communication de l'acquittement logiciel niveau 7 du message et qui gère les retransmissions s'il y a besoin, etc. C'est des besoins de 100%, c'est ce qu'il faut rajouter. Ce n'est pas très compliqué à configurer. Cependant, ce n'est pas disponible dans toutes les versions que nous avions. Plutôt que de faire quelque chose où on doit gérer les versions, etc., je me suis dit, on va rester simple. On n'en a pas besoin aujourd'hui. Si on en a besoin, on le fera. Utiliser le MMUTF-8 fixe, ça ne coûte pas grand-chose et ça change vraiment votre vie. Nous, on avait à peu près 20% des messages qui étaient shootés à cause de ça, dans certains cas, notamment un réseau un peu bancal, parfois, chez certains hébergeurs, ça arrive. Pensez vraiment performance quand vous allez écrire les chaînes de traitement, peu importe ce que vous utilisiez, que ce soit LogHub, que ce soit Logstash, que ce soit Hindsight, que ce soit ce que vous voulez. Vraiment penser performance et commencez par traiter les gros trucs d'abord, puis traiter les petits cas à la suite. C'est vraiment, vraiment important. Là, en termes de performance, pour notre flux, on parle d'un truc comme presque 120% par règle, qu'on perdait. donc grosso modo, c'est allé à facteur 8, je crois, au final. Donc ça valait le coup. Et ça ne coûte pas cher. Pareil, moi, je préfère les formats structurés. Alors, j'ai pris JSON parce que c'est quelque chose de très standard. Je ne suis pas spécialement le JSON. Je serais plutôt un petit peu comme Fabrice là-dessus. En attendant, le boulot était déjà fait dans tout ce qu'on va utiliser par la suite. Donc je me suis dit, pourquoi réinventer la roue ? C'est déjà fait, ça ne marche pas si mal, tout le monde connaît. Pourquoi pas ? Alors, le support Kafka est absolument excellent. C'est la liberté Kafka qui est derrière. Donc pas de surprise. C'est l'implémentation référence en C. Juste, ça vole. Et les rares doutes que j'ai eus, à chaque fois, c'était de ma faute. Donc, a priori, c'est très bien. Et R6 Lag D, ça marche très très bien. Sur une instance avec un traitement relativement simple, 200 000 événements en seconde, c'est très facile. Donc ça traite vraiment bien. Après, tout dépend du traitement que vous appliquez là-dedans, encore une fois. C'est, comme tous ces outils-là, tout le principe des ETL, c'est vous prenez, vous traitez, vous recrachez. À partir du moment où le traitement est gros, c'est plus lent. C'est logique. Une petite question ? Donc si je comprends bien, toutes vos applis logent systématiquement sur 6 logs. C'est-à-dire que, parce que là, tu parles de binding dans tous les langages, mais ce que je ne capte pas, c'est dire que, c'est pour ça que je fais des logs Apache depuis l'intérieur d'Apache. Pourquoi est-ce que ce n'est pas vos applis qui sont capables de générer directement du format T ? Parce que ça évite de marquer du code pour ça, d'écrire des libres pour standardiser tout ça. Du JSON, on a déjà ça partout. Des libres de logging un peu souples ? Enfin, je ne sais pas si vous faites beaucoup de langages différents, ça se trouve aussi à l'appel. Il y en a, mais dans notre cas, on avait beaucoup de codes métiers qu'on ne voulait pas changer trop. Du coup, c'était assez simple. Donc là, en fait, techniquement, on accepte les deux. On accepte des messages plats et on accepte des messages structurés. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a remplacé Logstash par Insight. Enfin, Insight, pardon. Insight a été construit sur les cendres d'Eka. Je note ce truc-là parce que c'est vraiment quelque chose d'assez génial qu'on devrait voir beaucoup plus souvent dans les projets, particulièrement open source. C'est Rob Miller, le mec qui avait écrit Heka, qui a fait un mail absolument génial en disant, ben voilà, c'est ça le mail à droite, je ne vais pas vous lire, mais pour résumer, Heka avait été codé en Go. L'implémentation qu'il en a faite avait des problèmes de synchro et de perte de messages potentielles. C'était assez petit mais ce n'était pas du 100% et il ne voulait pas être responsable de la perte de messages et c'était de mauvaise utilisation des channels Go et des problématiques de synchronisation qu'il y avait. Il expliquait que le problème était assez structurel dans le code et que ça demanderait un travail de trois mois de le réécrire. Donc, il disait que ça ne valait pas la peine, d'autant plus que Trink, c'est son pseudo GitHub, a écrit un truc qui s'appelle Insight aussi, toujours de chez Mozilla, pour gérer ça. Ils ont des volumétries de gestion d'événements et de télémétrie complètement délirantes et du coup, ils ont été obligés d'avoir quelque chose de très performant. Par contre, ce qu'ils ont fait, c'est que comme ils avaient besoin d'être compatibles, ça reste compatible avec Eka. Donc, si vous avez déjà du Eka chez vous, ce n'est pas perdu. C'est full l'UA. Ce que vous perdez cependant, ce sont les décodeurs ou les plugins qui sont écrits directement en Go ou qui embarquent des librairies au travers du Go. C'est une vraie perte de fonctionnalités. Il se trouve que nous, on n'était pas du tout touchés par ça parce qu'on a réduit le spectre de ce qui rentrait dedans au plus simple, c'est-à-dire syslog. Et en l'occurrence, même pas, c'est du Kafka qui transporte du JSON. Donc le syslog, on s'en fout, nous, là-dedans. On a des queues Kafka et c'est tout. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé. Évidemment, c'est écrit en C. Du coup, c'est un langage qui est assez simple. le code est très modulaire, très léger, très rapide. Déjà, pour mes besoins, on était plutôt bien. Et c'est rapide aussi, vraiment. Ça utilise les banning Lua, comme le faisait K. L'un des avantages, c'est que c'est assez naturel pour l'interfacer entre le C et le Lua. Du coup, il n'y a pas de ninja tricks dans le wrapping du Lua, etc. Ça se passe vraiment bien. Moi, j'aime bien. Il s'est trouvé que Trink, à chaque fois que j'ai eu des questions sur Insight, je posais la question le matin sur IRC, il déboulait à 15h, heure française, et j'avais ma réponse à 15h30. Donc ça, c'est plutôt chouette. Aujourd'hui, il est un peu seul là-dessus. La bonne nouvelle, c'est que ça ne va pas rester comme ça. Il a été remis en charge il n'y a pas longtemps de ce truc-là. Donc, il va y avoir pas mal de sprints de gens de chez Mozilla et pas que lui, probablement d'autres personnes qui vont s'impliquer un peu plus. Il a commencé à y avoir quelques utilisateurs de Insight, donc ça commence à se développer, en tout cas. Et oui, et puis ça utilise, enfin, c'est utilisé partout chez Mozilla. C'est une petite boîte qui fait qu'il y a 2-3 petits trucs en production. Ça se passe plutôt bien. Ça s'appuie toujours sur la Lua Sandbox, donc tout est isolé. Et ça utilise, ça réutilise en fait la Lua Sandbox qui était déjà disponible. Il y a pas mal de connecteurs, c'est pas du tout la liste exhaustive, il y en a beaucoup plus que ça. Mais pour nous, il y avait les plus importants. Il y avait ES, Kafka, MozLog, SysLog et 2-3 autres choses qu'on utilisait qui fonctionnent out of the box. Par exemple, les LogNginx, PostFix, tous ces trucs-là, c'est déjà parsé de base. Petit souci, comme c'est un projet récent, j'ai eu la grande joie de voir que c'était packagé Debian Stretch quand j'ai commencé à jouer à tout ça. D'ailleurs, c'est pas complètement vrai, au début c'était en Jesse quand je l'avais regardé, je l'avais déjà buildé, mais quand j'ai voulu le redéployer, je me suis dit, c'est super, c'est packagé dans Stretch, je vais l'utiliser. Bon, c'est évidemment à l'amour. Il y a eu beaucoup de fixes, notamment un que j'ai fait avec Trink sur la partie ES qui perdait des messages dans certains cas. Là, a priori, de tous les tests qu'on a faits, on peut vous dire que ça ne perd plus le message dans la sortie ES. Donc, je vous enjoins vraiment à utiliser les dernières versions. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont fait ça avec du CEMEC, CEPAC. Donc, ça génère des paquets dégueulasses, certes, mais ça génère des paquets. Voilà, donc c'est mieux que rien. Et nous, là en prod, ça marche. Et si vous voulez juste jouer, il y a une Docker Image qui tourne sur CentOS qui est l'OS cible de développement chez Mozilla pour cette partie-là. Donc, vous pouvez jouer assez facilement avec. Pour arriver au niveau de performance que je vous ai montré tout à l'heure, ils ont fait des choix, des vrais choix. Ils utilisent donc un message matcher, c'est-à-dire que dans Hindsight, il y a ce qu'on appelle le message matcher, c'est ce qui permet de dire quel plugin l'UA va être exécuté sur quel message. Ça vous permet de filtrer en fait ce que vous exécutez par rapport au stream nominal. Donc là, ils utilisent les l'UA stream match pattern, pareil, il y a un lien, c'est pas du LPEG, je vais en reparler longuement parce que c'est un des gros gros points forts du truc pour moi. Ils ont enlevé le looping, ce qui est dans l'absolu plutôt pratique parce qu'on touche un message et il peut être réentrant facilement dans autre chose dans la chaîne de traitement, dans les cas par exemple, l'Oxtage ne fait que ça par exemple, le problème c'est qu'en termes de performance ça a un coût vraiment non négligeable pour les mêmes raisons que ce que j'expliquais tout à l'heure, parce qu'à partir du moment où le message a été traité, on le sort. Donc ça c'est pas mal. Si vous voulez par exemple faire du réentrant, c'est-à-dire qu'il faut explicitement reculer un nouveau message. C'est très déconseillé, je ne vous le conseille pas du tout. Ils ont enlevé un truc qui était vraiment choupi dans les cas. Donc ça c'est la partie on va dire un petit peu regret. C'est tout le découpage splitter, décodeur, encodeur que je trouvais assez pratique parce que naturellement ça permettait d'avoir du code réutilisable. Maintenant en pratique, le Lua et les modules qui sont livrés sont suffisamment succincts en nombre de lignes et explicites pour que ce soit pas si grave. On se débrouille. Et autre truc qui est super chouette c'est toute la partie Checkpoint et gérée complètement par Insight. Le Checkpoint c'est toute la gestion de fil d'attente et de où en est chaque fil d'attente dans l'ensemble du logiciel. Je vais me dépêcher je suis vraiment juste juste. Donc c'est production grade. Chaque input, chaque output est dans une thread à part. C'est sandboxé aussi. C'est pas 100% obligatoire mais c'est encouragé. Tout ce qui est livré de base est sandboxé pour chaque plugin. C'est-à-dire qu'en gros vous importez tous vos trucs et une fois que tout est loadé vous cassez le lien avec l'environnement extérieur et ça tourne vraiment de manière sandboxé. Ce qui est intéressant c'est que du coup ils ont leur propre thread. Toute la gestion d'erreur est autonome par plugin et tout peut être modifié à chaud. C'est-à-dire que relancer à Insight n'est pas nécessaire. Vous avez des répertoires là-bas notamment le load. C'est-à-dire que si vous droppez un fichier l'UA dans Input vous rajoutez un plugin à chaud. C'est surveillé avec du Inutify je crois. Je leur vérifie mais je crois que c'est ça. Vous y analysez. Nous on n'en a pas du tout eu besoin mais vous pouvez demander de pousser des métriques sur toutes ces analyses-là à la volée plutôt que de retraiter tout ça dans du lockstash dans Kibana ou ce genre de choses ou dans ES et ça a un coût. Là vous avez déjà toutes les infos donc vous pouvez rajouter des compteurs et pousser la métrique directement. Je ne l'ai pas encore fait c'est prévu mais c'est pas encore fait. Et par contre toute la part d'analyse elle est multistreadée donc ils se partagent la mémoire. Alors l'architecture c'est assez simple vous voyez la petite vague comme on fait dans les schémas d'architecture habituellement et bien c'est du fichier quasiment partout. C'est un peu contre-intuitif mais quand on y réfléchit bien c'est pas stupide. Plutôt que d'utiliser du queuing en interne il est utilisé des fichiers. Un, parce qu'il n'y a qu'un seul qu'un seul truc qui est écrit dans un fichier à un instant T donc on assure on va dire l'exclusivité. Deux, quand on écrit tout ce qui rentre dans le fichier c'est pas quelque chose qui reste avant ou quoi et que ça tourne beaucoup c'est caché par le VFS en lecture. Donc si vous l'avez écrit c'est en RAM c'est déjà dans le cache. Donc techniquement pour la relecture c'est quasi nul en termes de coût. Donc une fois que c'est traité en input ça va ou directement dans de l'output comme il y a là-bas soit si c'est matché par l'analysis ça va directement dedans et ça ressort dans les plugins de sortie donc soit vers l'Undb du fichier ce que vous avez défini en fait. Dans les trucs vraiment chouettes donc Tring c'est le développeur il a fait un petit truc alors c'est du web en C++ on est d'accord c'est un peu rugueux mais ça fait plein de choses vraiment vraiment chouettes. La première c'est que vous voyez l'état de tous vos plugins. La deuxième c'est que vous avez des compteurs pour chacun des trucs. Où ça en est ? Est-ce que ça a planté ? Est-ce que j'ai eu des erreurs ? Vous avez une vision exacte de ce qui se passe. S'il y en a un qui est planté vous pouvez cliquer dessus voir pourquoi il a planté la trace sans aller chercher dans des logs ou je ne sais pas quoi. Et à droite vous pouvez voir directement le code du plugin le modifier et appliquer la modif. ça c'est assez intéressant. Dans les trucs qui sont vraiment super chouettes il a utilisé un moteur de pattern matching qui s'appelle LPEG je vais passer très très vite là-dessus j'ai beaucoup de slides mais je n'aurai pas le temps. En fait c'est vous voyez ça comme une librairie qui vous permet d'écrire des grammaires BNF orientées capture. Vraiment l'idée enfin la BNF c'est un peu capture mais c'est vraiment orienté capture. C'est vraiment fait pas comme une regex pour matcher c'est vraiment fait plutôt pour découper la donnée. C'est découpé en deux modules donc le premier c'est le core module qui est ce que je vous décris là et après il y a le deuxième qui est un module qui n'a rien à voir avec des regex ça ressemble un petit peu vaguement mais ce n'est pas la même chose. Juste pour vous montrer à quoi ça ressemble la partie LPX c'est plutôt ça donc comme je vous dis ça fait un peu mal mais le résultat est vraiment vraiment intéressant. En termes de perf c'est sensiblement équivalent à de la regex mais c'est beaucoup plus facile à écrire et à maintenir ça n'a rien à voir. Donc ça c'était pour la partie matching parce que ça fait aussi du matching la partie capture c'est ça je vais vous en montrer un directement donc ça c'est la partie erre et ça ce sont toutes les grammaires disponibles par défaut donc je vous invite à regarder les messages kernel les messages de login pam puppet agent sshd il y en a quand même quelques-uns qui sont faits il n'y en a pas beaucoup mais il y en a déjà quand même suffisamment pour mettre le pied à l'étrier il a fait d'autres trucs assez cool il s'est fait un site web qui est disponible c'est lpeg.tring.com je crois de mémoire où en gros vous donnez votre message en haut là vous écrivez votre grammaire lpeg et à droite ça vous l'interprète directement en vue structurée ça c'est cool mais on parlait de performance et bien il a carrément mis un benchmark intégré on sait combien de cycles ça prend etc combien d'instructions on est allé au maximum pour traiter le message etc donc quand on a une règle qui est lente on a le message on sait a priori qu'est-ce qui s'est envolé et dans quelle direction on doit regarder ce qui est très pratique je vais vite je suis désolé mais j'ai plus de temps donc ça c'est un plugin d'entrée rien de dingue on définit le lua qui va faire le traitement on définit les tailles l'instruction limite c'est à bout de combien il doit s'arrêter si c'est un truc qui quand il reçoit un message il doit arrêter le plugin pour une raison qui m'échappe mais on pourrait on met 1 là j'ai mis 0 c'est tu ne t'arrêtes jamais voilà broker list etc tout un tas d'options qui vont être passées donc au plugin enfin au code l'un au dessus et nous si vous voyez un petit peu en bas là il y a toute la partie décodeur on a mis un truc qui s'appelle JSON Mutate SynthesioLog nous on a rajouté 2-3 petites choses dedans notamment la possibilité de desseriliser du JSON qui est encapsulé dans du R6 Log parce que c'est ce qu'on fait beaucoup ça marche à coder c'est bête comme chou ça marche on a fait des choses des principes de remapping aussi en l'UA je ne peux pas tout montrer mais si ça vous intéresse je peux vous montrer après la conférence et voilà donc ça c'est un décodeur le décodeur c'était voilà c'est-à-dire que quand le message rentre ça c'était le transport ce qu'on a vu on lui applique un décodeur pour essayer de le comprendre et le mapper dans des structures de mémoire propre au langage et là typiquement le JSON vous allez voir c'est extrêmement compliqué c'est json.dcode.data dans la fonction inject message et c'est fini voilà donc c'est assez simple il n'y a rien ou presque qui est disponible par contre à faire c'est vraiment pas compliqué ça c'est le plugin de sortie ça c'est la configuration de la sortie alors vous allez voir que le message matcher je l'ai mis à trou et puis on a eu quelques petits soucis de performance comme je vous disais là au tout début par thread sur un cluster ES on tapait 1500 messages secondes ce qui est très très loin de la capacité du cluster du coup ce qu'on a fait c'est que j'ai partitionné en fait le flux de sortie en utilisant un trix vous voyez l'UID là dans le message matcher où en gros j'ai partitionné donc en 64 threads sur le premier caractère de l'UID du message et au final ça marche bien parce que la génération des UID est vraiment random et du coup on peut vraiment faire ça assez facilement si vous le souhaitiez vous pourriez imaginer le faire ça sur deux si vous voulez plus que 256 threads parce que du coup là c'est sur un octet voilà donc ça c'est un trick qui marche vraiment très bien ce qui est dommage c'est qu'on doive le faire en format trick parce que du coup ça c'est mon conf management qui génère la règle de matching parce que c'est assez pénible là sinon je dois faire 64 fichiers différents j'ai pas envie de faire ça à la main donc on a appris Antsible à faire ça c'est pas mal c'est pas idéal ça fait partie des features qui sont dans la roadmap de Insight à un moment donné alors les checkpoints ça c'est intéressant ça vous permet de savoir où est-ce que vous êtes dans le traitement si vous avez plein de choses en entrée plein de choses en sortie etc il y a un fichier dans le répertoire output qui s'appelle Insight enfin Insight pardon .cp qui contient tous les checkpoints je vous conseille de faire un pipesort dans le 4 parce que du coup vous allez avoir tous les trucs triés ce qui est quand même vachement mieux que la façon dont c'est écrit de base et c'est ce qui est utilisé de manière transparente dans l'interface web que je vous ai montré plus tôt tout ce que vous avez dans l'interface web de tout à l'heure tout est disponible en fichier aussi c'est pas une obligation c'est plus simple c'est cliqua cliqua mais tout est en fichier aussi et donc là dedans vous voyez tous les pointeurs d'où ils en sont par rapport à la queue principale etc comme je vous disais il faut tout faire soi-même dans Insight notamment nettoyer ce qui a déjà été traité donc il ne faut pas oublier de mettre un petit plugin qui s'appelle Prune qui dit quand le pointeur global de traitement quand tout a été traité je peux enlever les vieux fichiers de transactions qui ont déjà été traités si vous ne faites pas ça ces disques fouillent très très vite ça dépend du nombre de messages et de la taille de vos disques ça va arriver donc il ne faut pas l'oublier celui-là il est bien important les trucs qui sont vraiment super cool toujours avec l'histoire de message matcher c'est que comme vous pouvez matcher sur à peu près n'importe quoi qui est structuré en mémoire dans un plugin vous pouvez dire finalement je veux débugger juste les messages de telle application en écrivant la bonne règle de matching qui va bien puis comme en plus c'est hot reload et compagnie vous pouvez coller votre truc de débug à la volée vous faites ce que vous allez faire vous l'enlevez vous n'avez rien perturbé à part un petit peu de CPU pour faire votre truc mais c'est très indolore c'est très très bien ça vous sort un petit peu l'output qui est là je crois que ça avait été montré tout à l'heure dans la présentation c'est très très pratique alors les tips je vais passer vite là dessus parce que ES vous allez en manger tout à l'heure avec Fred beaucoup beaucoup mais en gros oui ES5 c'est une bonne idée pour plein de raisons les rollovers les alias la stabilité les rollovers c'est à discuter mais voilà surtout très 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 important pardon les mappings n'utilisez pas le dynamic mapping sur ES ça vous le tatouez où vous voulez mais il ne faut pas l'oublier surtout que maintenant il y a un truc qui est très très cool dans ES c'est que vous pouvez générer des types de données dans les templates en fonction du suffixe vous pouvez très bien dire si c'est underscore ms c'est un int un unsand int je ne sais pas quoi si c'est underscore timestamp c'est un champ date par exemple ou une ip ou ce genre de choses donc ça c'est pas mal ce que je vous conseille aussi de faire c'est quand vous allez faire vos plugins de sortie utilisez ce que vous avez à votre disposition pour générer des index des noms d'index ça vous permet d'avoir des politiques de rétention assez intéressantes et ça vous permet surtout de pouvoir dropper un index qui ne vous intéresse pas exemple tout ce qui est erreur a priori c'est ce que vous voudrez garder les trucs des bugs bon au bout d'une semaine ça prend beaucoup de place normalement et vous n'avez pas forcément envie de le garder donc là ce qui est intéressant c'est que vous pouvez dire tu me droppes tous les index des bugs qui ont plus de temps de jour et ça vous coûte quasi que dalle alors que si vous devez aller modifier un index ES je ne sais pas si ma phrase a du sens d'ailleurs même mais aller faire de l'update sur un index ES c'est un peu stupide c'est très coûteux surtout donc utiliser ça c'est vraiment la bonne façon de gérer la rétention dans le cluster ES pour ce genre de choses et c'est valable pour d'autres softs c'est important on utilise Kibana ça fait plein de dashboards tout ça c'est joli c'est rapide ça marche bien tout ça alors ce qu'on ferait ce qu'on ne referait pas il y a un problème qui reste ça a été évoqué à moitié tout à l'heure c'est quand on a des messages qui sont plus grands que la taille maximum d'un message dans n'importe laquelle des étapes de transmission on se retrouve du coup quand on utilise des formats structurés avec des messages tronqués qui du coup ne sont pas analysés comme il faut du coup les gens ne les voient plus ils sont là indexés comme du texte normal mais ils ne sont pas là où ils devraient être donc c'est un fail le top du top il y a deux façons de faire soit on met une taille complètement débile et effectivement on minimise beaucoup ça mais ce n'est pas encore du 100% soit on se dit ça c'est un truc que je vais certainement faire à un moment donné c'est quand le message est trop gros je vais juste mettre une référence vers le message qui pose problème et le pousser dans un passbin ou un équivalent à côté et tant pis par contre on gardera toutes les métadonnées autour du message qui nous permettront de le retrouver genre too big hop on va voir à côté ça c'est ce que j'espère faire à un moment donné donc la plateforme est vraiment scalable et c'est la première fois que je fais une plateforme de logging vraiment scalable là c'est juste une histoire d'argent si demain vous me dites 3 millions d'événements je peux vous dire oui les coups on les connaisse c'est essentiellement ES c'est linéaire on sait que c'est entre 8 et 10 000 événements secondes par bécane un peu plus en vrai mais c'est ce qu'on se donne comme marge de manœuvre bosser avec un truc de théorie même si le debug c'est très cool faites vous un petit truc pour tester un message quand vous avez des doutes ou des machins c'est très très bien pourquoi je vous dis ça c'est parce qu'en plus avec Kafka vous pouvez avoir des queues persistantes donc si vous avez un problème sur du messaging à un moment donné ou un truc qui coince vous pouvez demander de rejouer un bout de la queue de tel offset à tel offset contenant le message qui vous intéresse donc vous pouvez le réinjecter ou un bout de flux ou je sais pas quoi vous savez pas ce qui a été problématique et vous le réinjectez dans une plateforme de test par exemple LPEG c'est dur mais vraiment ça vaut le coup j'ai failli abandonner plusieurs fois ça m'a bien bien gonflé pour être totalement transparent maintenant que je l'utilise je me demande comment j'ai fait sans vraiment c'est très 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 intéressant et la conclusion c'est que l'adoption du projet a été directement liée aux performances du tout les messages arrivaient vite ils arrivaient même quand c'était le bazar et du coup là tous les développeurs ont créé des dashboards utilisent le truc vraiment et la vitesse et le taux d'adoption a été vraiment j'ai été très surpris et agréablement grâce à ça donc la performance c'est pas que pour la beauté de la chose c'est que ça joue beaucoup sur l'adoption qui est derrière il faut pas l'oublier est-ce que vous avez des questions sur lpeg c'est quoi les avantages principaux par rapport au regex parce qu'effectivement les regex ça peut être si on joue pas à regex roxwords effectivement c'est un peu imbitable il y a des trucs comme visual expression qui permettent de générer de la regex c'est un rappeur qui génère de la regex via des outils plus haut niveau le premier avantage que je vois c'est que tu peux vraiment l'écrire t'as pas besoin d'être une machine pour écrire ce truc là quand c'est compliqué j'entends ce que j'aime beaucoup aussi c'est que souvent quand tu lis des papiers des RFC ou ce genre de choses j'y reviens toujours mais c'est un peu la base de l'informatique il y a quand tu as une norme c'est souvent exprimé en tout cas dans les protocoles par des grammaires BNF en tout cas quand tu as des formats ou ce genre de choses et passer de BNF à de la capture en LPX c'est très naturel et c'est fait pour ça c'est le meilleur argument que je puisse te donner tu peux le faire en regex je ne dis pas que tu ne peux pas je dis que c'est beaucoup plus compliqué et il faut être un regex ninja de 30ème dan pour arriver à faire certaines choses quand tu reviens à faire des par exemple je pense à des matchings en disant oui alors si j'ai matché ça alors tu me captures le truc qui est à côté etc c'est possible en Pearl enfin en regex il y a de l'absus mais ce sont des choses qui sont compliquées et dans une autre vie j'ai travaillé avec un collègue qui était regex 12ème dan je lui ai laissé des fois des regex il y a passé une demi-journée je pense qu'un humain normalement constitué ne pouvait pas le faire sans ce truc là et ça généralement des trucs un peu compliqués ça va assez vite une fois qu'on a compris comment ça marche ça va assez vite c'est coûteux au début tout ? parler de topiques persistants dans Kafka j'aurais voulu savoir si tu avais des conseils pour éviter des disques full ou pour gérer au mieux sa rétention dans Kafka alors le premier truc c'est évidemment d'avoir des métriques c'est de voir à quelle vitesse ils se remplissent et du coup d'ajuster ta politique de rétention de topiques ça se fait par topiques et si tu ne peux pas trop le prévoir tu dis quand les disques seront presque pleins tu préviens et tu peux complètement imaginer automatiser une descente une descente de la rétention à ce moment là d'accord on n'a jamais eu besoin d'en arriver là tu n'as jamais automatisé la gestion de la rétention ou tu n'as pas eu besoin on a cété ça des valeurs on utilise Kafka de manière extrêmement intensive chez Synthesio et on l'a fait varier une fois de temps en temps pour des besoins précis mais c'est toujours sur des besoins on va dire qui sont particuliers d'accord ok genre par exemple quand on veut réinjecter un énorme bout de trafic pour retraiter quelque chose ou revérifier quelque chose à ce moment là on réduit la rétention globale pour gagner un peu de place faire ce qu'on a à faire etc d'accord ok ça c'est le truc idéal c'est de rajouter des nœuds quand même mais disons que si tu veux faire un truc une fois de temps en temps bon et je suppose que vous avez des gros disques ouais je ne sais plus combien on a un pétacis autostal de stockage donc on a beaucoup de disques d'accord ok et je crois que juste dans Kafka il faudrait que je demande à mes collègues ils sauraient mieux que moi je ne sais plus c'est 230 Tera voilà 230 Tera dans nos Kafka ok merci bon sinon je me suis bien marié et on cherche du monde voilà et à la fin il y a tous les liens voilà c'est tout merci applaudissements 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 Merci.